Alors ensuite, on a la Marianne Koch, qui est une pièce de fin du 19e siècle, début 20e, donc qui a commencé à être frappée, alors très petit tirage en 1898, mais surtout 1899, et en deux temps. Donc une première époque jusqu'en 1906, et là on se retrouve avec une pièce, avec une tranche où il est indiqué Dieu protège la France, et vous n'aurez pas oublié qu'en 1905, il y a une séparation entre le clergé et l'État, et donc à partir de 1907, on se retrouve avec une Marianne Koch avec une tranche où il était indiqué Liberté, Égalité, Fraternité. Et donc sur le coup d'ailleurs, la Mahan Koch de 1907 à 1914 est la pièce d'or la plus républicaine, qui n'ait jamais été fabriquée jusqu'alors, puisqu'on ne retrouve plus aucun symbole d'un quiconque empereur. Voilà, ça c'est fini, on en a plus de clergé. Plus de clergé, donc on se retrouve avec une Marianne, avec une couronne non pas de laurier, mais de chêne. Donc là on est sur une forme d'État qui est très ancrée, très solide, tout est symbole. Donc le fait de passer du laurier aux chênes par exemple est une symbolique aussi très importante. Sachant que la feuille de chêne, c'est les décors de la casquette des préfets et des commissaires. Exactement, voilà. Donc on est dans un État à ce moment-là de préfet, dans un État géré par un gouvernement. D'ailleurs je pense que sur ces époques-là, personne ne sera capable de citer le nom du président. Alors qu'avant la Troisième République, sur le coup on avait un empire, on était tous capables de citer le nom de l'empereur. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose qui est géré par un État qui est très puissant, où l'individu, entre guillemets, n'a plus vraiment sa place. Et donc cet individu, entre guillemets, est peut-être incarné par cette fameuse Marianne. Et puis sur le revers, quelque chose d'assez drôle, on y retrouve un coq. Et donc le coq qui est vraiment l'effigie, l'emblème du français, inventé d'ailleurs par les Romains. Les Romains, quand ils ont envahi la Gaule, ils ont vu une population qui se promenait ou qui allait sur des marchés avec des poules dans des cages. Et on les appelait les Galois, les Gaulois, c'est lié un peu à la notion de Galie, Galinacée. On n'est pas loin de ça. Donc on se retrouve avec un coq, voilà, sur le revers, qui est vraiment un symbole très fort du français. Et quelque part, c'est une France justement qui veut de nouveau exister, qui veut se reconstruire. On est dans une France où une partie géographique nous manque. Nous manque à ce moment-là l'Alsace et la Lorraine. Donc on a besoin d'un État français qui soit fort, qui a besoin de se réinventer. Et ça, c'est vraiment les symboliques vraiment évidentes qui ont été gravées par Chaplin pour affirmer la valeur de cette pièce et qu'elle soit reconnue auprès de tout le monde. Et ça a extrêmement bien marché. Est-ce qu'il y a des différences de prix entre celles qui sont frappées en 1898, qui sont finalement, si j'ai bien compris, peu nombreuses, celles qui sont frappées à partir de 99 et celles qui sont frappées à partir de 1907 ? Alors, sur la petite série de 98, là, on est sur des prix qui sont très élevés parce qu'on est sur des phases de tests et d'essais. Donc là, on est sur des prix très, très élevés. Ce sont des pièces qui ne circulent pas dans les réseaux normaux. C'est vraiment dédié à de la numismatique. Ensuite, toutes les pièces de 99 à 1906 vont être des pièces qui ont beaucoup circulé et donc qui sont plutôt abîmées. Donc ça veut dire que là, on va plutôt chercher les pièces de bonne qualité. Alors, les pièces de bonne qualité, par exemple, sur une plateforme comme Ocoff.com, ça va être qualité SUP, voire SPL pour des très belles pièces. Voilà, donc on est là-dessus. Donc là, on est sur des prix qui vont être avec une prime un petit peu supérieure, mais qui est correcte. Ensuite, on se retrouve sur une particularité, c'est les tirages qui ont suivi. Donc là déjà, juste avant, on est quand même sur des tirages de plus de 40 millions d'exemplaires. Donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Mais beaucoup ont été refondus depuis, donc beaucoup de ces Napoléons ne circulent plus. Par contre, il y a quelque chose d'assez intéressant à observer sur les millésimes 1907 à 1914, donc les fameux Liberté, Égalité et Fraternité. Et là, pour quelqu'un même qui serait novice, on lui met différentes pièces sur la table et il va trouver l'étrange qu'il y ait des couleurs différentes. Et tiens, pourquoi il y en a certaines qui sont un peu plus jaunes, d'autres un peu plus rouges ? Et d'ailleurs, pourquoi celles qui sont plus rouges ? J'ai l'impression qu'elles sont presque neuves. En fait, celles qui sont jaunes ont vraiment été frappées entre 1907 et 1914, voire même au début des années 1920 sur un petit tirage, avec un or qui est assez particulier, qui est un or qui contient finalement pas d'argent, du cuivre, mais tel que c'est organisé, chimiquement, on se retrouve avec un or qui est plutôt très jaune et en plus avec une teneur en or qui est supérieure au titrage avancé. C'est-à-dire qu'on est sur un titrage normalement officiel de 900 millième, mais on est sur des pièces en fait qui sont sur du 902 millième. Donc ça veut dire que ce sont des pièces qui contiennent un tout petit peu plus d'or que les pièces dont je vais parler après. Et les pièces dont je vais parler maintenant en fait, ce sont des refrappes. Donc là, on est sur quelque chose de très particulier. On se retrouve à avoir des Marianne coque qui ont été frappées dans les années 1950. Donc, on va dire de 1951 jusqu'à 1960, on a eu une Banque de France qui a fait frapper des Napoléons millésimés de 1907 à 1914. Donc en fait, ils ont utilisé les anciens outils. C'était une époque où on voulait... Les anciens moules ? Oui, voilà. Alors, les anciens moules, en fait, qu'on va appeler les masters, on va dire. Et de ces masters, ils ont refait ou pas ce qu'on appelle donc des outils. Mais ces outils étaient déjà, pour la plupart, existants et encore en bon état. Donc on les a réutilisés directement pour refrapper des Mariannes. Donc en fait, c'était une époque où on voulait redonner une force au franc. Redonner une force au franc, mais par le biais d'un sous-jacent or qui lui donne cette valeur. Donc on n'était pas sur un étalon or, mais on voulait que l'or soit considéré dans l'esprit des Français comme cette valeur solide qui n'est pas très éloignée du franc. Donc quelque part, c'était un peu psychologique. Il était important que justement, il y ait des pièces d'or qui puissent circuler, à minima en tout cas, souvent de thésaurisation, avec la mention franc marquée dessus. Ça voulait dire, quelque part, on est sur un franc fort, même si finalement, l'étalon or n'existait plus depuis le début du XXe siècle, on recréait ce lien psychologique. Et là, ce sont des dizaines de millions de pièces qui ont été frappées. Donc on évalue à peu près entre 35 et 40 millions de Marianne Koch refrappes qui ont été créées à cette époque-là. Donc ça veut dire que sur le tirage global des 1907 à 1914, un peu plus de la moitié, en fait, sont des refrappes. Est-ce que ce sont celles que nos grands-mères nous offraient, sous forme de Louis d'or, d'ailleurs, parce qu'elles disaient ça ? Exactement. Donc les fameux Louis d'or qu'elles nous offraient avec un bel abus de langage, mais beaucoup de générosité, c'était effectivement, essentiellement, ce genre de pièces. Et les autres pièces qu'on pouvait voir circuler, par exemple, les têtes avec Empereur, elles étaient plutôt utilisées dans ces mêmes époques-là pour faire des bagues, des colliers, etc. On n'avait pas peur, en fait, de les massacrer un petit peu, alors que les Marionnes étaient, elles, plutôt utilisées, justement, dans cette logique de transmission à laquelle, justement, chez Ocoff.com, on est très attachés. Donc voilà. Mais alors, pour en revenir sur ces refrappes, elles ont quand même une petite particularité, c'est qu'elles ont été frappées après la démonétisation de 1928. Donc là, on se retrouve sur une pièce qui pourrait être considérée comme un jeton. Donc là, on ouvre une boîte de Pandore, mais que chez les gens comme Ocoff, on souhaite refermer parce qu'en cas de contrôle, vous pourriez être redressé parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas un contrôleur fiscal pouvoir vous dire ou vous demander prouvez-moi que ce que vous avez vendu était bien des refrappes. Et ce qui se joue à la couleur, je pense que dans l'esprit des impôts, ce n'est pas suffisant. Donc, on est sur un potentiel avantage fiscal, mais qui en fait ne peut pas être utilisé parce que la différence n'est pas suffisamment marquée comme on a utilisé les mêmes outils. La matière à boîte différente et donc justifiant totalement qu'on puisse considérer que ce sont des jetons, malheureusement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas utiliser ou en tout état de cause si on l'utilise. Dans ce cas-là, c'est en son même conscience avec sa propre responsabilité. Mais les deux peuvent s'équilibrer. C'est-à-dire que certains pourraient imaginer acheter ces refrappes parce que, justement, ce sont des jetons. Et en plus, ce sont de très belles qualités parce qu'elles sont plutôt neuves. Donc, OK, il y a peut-être cet intérêt. Et à contrario, d'autres pourraient imaginer de plus tôt ne pas en acheter et acheter les versions, entre guillemets, les frappes originales, celles en 902 millièmes, parce que finalement, quelque part, ils achètent plus d'or. et ils achètent des pièces qui vont de toute manière, naturellement, petit à petit, disparaître parce que ce sont des pièces qui, justement, ont circulé, donc petit à petit, vont être fondues. Donc, les deux arbitrages sont possibles. Et comme finalement, les deux arbitrages sont possibles, peut-être ne pas y réfléchir et se dire, la main à Hancock, c'est bien, j'en achète et je ne réfléchis pas trop à savoir si c'est une refrappe ou pas. je me fais avant tout plaisir parce que j'ai quand même une belle pièce qui raconte une belle histoire de français. Sous-titrage ST' 501